Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Cinéal, bonsoir. Et bonsoir, Thierry. Donc nous reprenons, alors que tu es chez des petites vieilles, visiblement, qui ont l'air d'être l'équivalent de multimilliardaires puisqu'elles possèdent de belles boiseries. Ça sent la thune, visiblement. Et donc après quelques négociations où vous avez dû abandonner vos armes, tu te diriges vers le moins un, le sous-sol si je peux dire, la partie semi-enterrée, qui mène sur la cour intérieure. Et quand tu arrives, il y a effectivement une vieille qui est en train de somnoler avec l'air un peu B.A. Entre deux, la pluie s'est mise à se densifier un peu. On était sur un gros grain. Là, ils douche. Là, c'est les tropiques. D'accord ? Mais sans la température des tropiques. Avec la température de l'Ecosse, tu vois. Avant réchauffement climatique. Évidemment. En cette période de l'année, puisque nous sommes normalement... Je viens de jeter un oeil dehors. Chez moi, il fait un soleil du feu de Dieu et mon arbre est toujours bien vert. Mais on est censé être en automne. Voilà. Tu as précisé. Chez moi, il fait actuellement 23 degrés. C'est le sud, hein ? Donc, tu descends en bas. Tu vois cette dame sur sa rocking chair. You know ? I know. Donc, sa chaise à bascule en français. Avec son gros bébé. Son gros bébé, son gros Saint-Bernard. Qui pionce à ses pieds. Alors, les chiens sur les terres mortes ont dû s'adapter un peu au milieu dans lequel ils évoluent. Ce qui fait que, soit ils sont très gros. Mais vraiment très gros. On parle de chiens qui pèsent dans les 150 kilos. C'est bon, ça. Voilà. On est vraiment sur des... Genre le dock tibétain, tu vois. C'est vraiment... C'est des gabarits standards des chiens. Genre c'est quasiment des poneys. On est sur des grosses bestioles. Parce que... On est dans un... On rappelle, dans Hero et KO. Il y a des dinosaures. Donc, à un moment donné, pour faire le poids face à des lézards. À un moment donné, il faut soit avoir des... Soit il faut être très gros. Soit il faut être plutôt très petit. Donc, soit les chiens sont très petits, très rapides. Soit ils sont très gros et très puissants. Là, elle a un gros. Elle en a un bien gros en plus. Genre plutôt... Plutôt dans les alentours de 180 kilos. Voilà. Imagine la tonne de bave que ça doit générer. Donc, elle a son énorme truc, là, par terre. Son bébé. Et t'as donc une autre vieille dame qui est un peu en train de pourrir la vie d'un jeune qui essaye de bricoler et qui lui dit pas comme ça. Et qui lui mettait des petits coups de baguette en bois. Ou équivalent de en bois. Genre... Genre... Genre un peu... Je cherche le matériau, je le trouve pas. Mais un matériau un peu souple et rigide à la fois. Mais je le trouverais pas. Donc, let's go. Tu es un caoutchouc. Bah, oui et non. Bah, du coup, pas trop caoutchouc à cette époque-là, mais... Je cherche autre chose. C'est pas cuir, c'est genre peau épaisse de boyau. Ça portait un nom, je crois, aussi. Mais bref, je ne le trouverais pas. Ah ouais, je vois. Un peu une sorte de martinet, mais un peu rigide à une seule tige, quoi. Elle essaie de le faire avancer avec ça. Voilà. Genre de nerf, quoi. Ouais, 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 c'est ça. Et... Bah, tu descends cet escalier avec Dennis. Et... Et on n'a pas l'air de prêter attention à vous plus que ça. À part le gros qui a ouvert un oeil. Mais voilà. Eh bien, je vais m'introduire. Donc... Tu t'attendais à celle-là, donc évidemment. Super. Blague. On l'a fait arriver de... Ouh ! Au moins. Avec tes gros sabots, quoi. Ah oui, en étant toujours pieds nus. Donc effectivement, les gens, peut-être, ne te voient pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils te sentent. On est dehors, là, au bout d'un moment. Il y a l'odeur de la pluie, la boue, la ville. Ah, tu penses que les moutons doivent commencer à te sentir. Oh, il est derrière une taverne. Tu penses que dans quatre tours, ils sont là, ils sont sur toi. Donc, très bien. Donc, tu arrives sous, pareil, cette bâtisse à colombage. Parce que tout le style est à colombage. Et qui a, pareil, donc son étage qui avance sur la course. Ce qui fait que vous êtes couvert de cinq mètres qui sont couverts. Cinq mètres et quelques qui sont protégés. Et qui te permettent de ne pas avoir directement les pieds dans la boue. Évidemment. Je t'en prie. Ah ben, je me mets à quelques mètres. Je ne leur prends pas dessus non plus. Puis, je me présente. Bonjour, mesdames. Bonjour, monsieur le chien. Je me présente. Je suis Ifurthal. Je vous ai croisé en passant dans le jardin là derrière nous. J'étais très curieux de rencontrer et ce gros toutou et des gens qui bricolent. Vous savez, je suis très curieux. Et j'aime apprendre. Euh... Très bien. Tu t'es présenté à la vieille, je suppose, avec le gros. Avec son gros bébé. Bon, les deux, elles sont éloignées ou pas ? Ouais, justement. T'en as une qui est vraiment sur la gauche, un peu posée, tranquille. Qui avait l'air d'avoir de la maille avec elle, enfin, de quoi tricoter. Et vraiment, sur le balcon de droite, tu avais deux personnes qui étaient en train de bricoler, semi à l'intérieur, semi à l'extérieur. Ça, il passe une porte-fenêtre, en gros. Ok. Bon, je me présente à celle avec la plus proche, quoi. Ouais, ça marche. Donc, elle a très vieille donne. Qui te sourit Béa et qui fait « J'ai pas compris ! Parlez pas assez fort, monsieur ! » Youtube dit que tu ne parles pas assez fort, Sinal. J'ai mis ton volume à fond de chez à fond. Bonjour, madame ! Si votre plumage se rapporte à votre ramage, vous êtes la plus belle ! Ça, ça ture de ouf ! Très bien. Superbe. Donc, en gros, tu lui expliques que tu es venu lui filer un coup de main. Pas de problème. Alors, grand plaisir d'avoir un homme grand, fort et bien bâti. Sous tous les angles, tous les aspects. Pour les aider à la tâche, puisque le jeune homme... Alors, moi, j'ai fermé tous mes dossiers, évidemment, parce que je suis un gros crétin, mais... Il a un nom, le Garenne. Parce que le jeune, donc, cuisinier du nom de Mouser. 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 M-A-U-S-E-R. Et plutôt, mauvais bricoleur. Donc, elle t'enjoint à aller voir sa belle-sœur, tout ça, tout ça. Merci, madame. Ou sa cousine, ou bien sa tante. Enfin, bref, je ne sais plus dans l'histoire qui est, quoi. Il a l'air d'y avoir des liens familiaux entre les différentes vieilles. Eh bien, je me dirige donc vers la cousine, la sœur, la tante, la mère, cette dame. Qui est en fait sa fille, évidemment. Ah, ça commence à expliquer la météo, quoi. Oui, enfin, dans un vrai drama à la française. Ok, bah, tu les vois en train de bricoler. Donc, il y a du bois de construction. Qui n'est pas pourri. Qui est traité. Qui a l'air d'avoir été ciré. Qui a l'air d'avoir été huilé. Il va être laqué. Il va être la total. Il y a de tout. Il y a de tout pour faire un nom d'ici. Pour entretenir du bois. Et il y a donc cette vieille dame. Tu sais, avec cette robe noire. Assez classique. Cintrée, mais pas trop. Guindée, mais pas trop. Coincée d'institutrice. Mais là, vraiment beaucoup. Vraiment, la mégère. La tirante de Le Retour. Avec cette air-là, tu sais. L'ingénieur, quoi. Peut-être que tu veux voir ça comme ça, oui. Ouais, mais en pleine crise, j'ai inventé quelque chose, tu vois. C'est-à-dire, je sais ce que je vais faire. Personne d'autre le sait. Mais vous êtes censé le savoir. Alors. Ouais, j'aurais plus dit la prof coincée. C'est avec l'air de prof coincée britannique. La prof dans... Alors ça, ça va parler plus aux gens parce que... Tu vois, tu m'as dit britannique, ça m'a... Tout de suite, j'ai vu la vieille avec ses petites lunettes, là. On n'en est pas loin. On est sur de... Mince, la prof de Poudlard Standard, là, qui a l'air d'être racariâtre comme pas possible, alors qu'en fait, non. Ouais, elle est la plus connue, là, ouais. Ouais, je sais pas son nom, j'ai les noms de personne, ni du personnage, ni de l'actrice, mais qui en plus est extrêmement connue. Et qui a joué dans à peu près un film sur deux en Angleterre. En plus, tu vois. Mc McGill. Ouais, elle joue le professeur McDonagan, c'est ça, ouais. Un truc comme ça. Et euh... Quoi qu'il y a, attends, non, McDonagan, c'est pas la... C'est l'habillé en rose, là ? Non, non, non. Ok, bon, peu importe. C'est la gentille. Le genre un style britannique très coincé. Très pincé. Ok, ouais. Voilà. J'aime quand on me repousse. Qui est en train de pourrir la vie d'un jeune. Voilà. En train de pourrir sa vie. Et effectivement, quand elle te voit, elle fait « Ah, des bras, formidable ! » Alors, je ne sais pas comment vous êtes arrivés ici, je ne sais pas quoi. « Je ne veux rien savoir. » « Prenez-ci, prenez ça. » « Faites-ci, faites-ça. » « Choucrou de fromage. » « T'as rien compris. » « T'as rien compris, mais... » Alors, attention, je vais faire un je-même pour donner un an. Parce qu'elle a droit à un jeu de planification. Ça va. Parce qu'effectivement, elle est un G. C'est une dame avec pas mal de connaissances. Elle n'a pas l'air que d'une insti. Elle a l'air de savoir de quoi elle parle. Très jolie triple 5 de mon côté. Elle va faire un G de couronnement plus utile que je n'ai. Alors, toi, tu as le choix de me faire un G de force. Avec un niveau de difficulté très élevé. Parce que tu n'as pas ce qu'il faut. Ça, tu vas juste forcer comme un bœuf. Au risque de casser des choses. Ou un G d'ingéniosité, bricolage, voire des spécialités que tu ne possèdes pas. En sachant que tu bénéficies de 3 demi-D supplémentaires. Donc l'équivalent de 2 G1. Ce qui veut dire que tu n'as plus de malus. Ingeniosité, bricolage... Donc, à toi de me dire. Soit tu joues avec ta force. Et avec ta force, finalement, tu auras 3 demi-D supplémentaires. Ce qui te permettra de lancer, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 6 D dans le garde des 6. Ouais. Soit tu fais le truc approprié qui est de l'ingéniosité. Avec différentes spécialités. Avec, en gros, un G2 supplémentaire. Ce qui te fera quelque chose comme du 3 G... Non. Du 2 G1. 2 G1 supplémentaire. J'ai 2 D2. Ça te fera du 4 G3. Ouais. Soit qui va. Soit le patron. Est-ce que je peux utiliser de l'ardeur si je fais de la force ? Ouais, ouais, tu peux. Ouais, je vais faire ça alors. Quoique... Non, mais c'est quoi, non, je vais réfléchir. Si tu fais de la force, non, parce que c'est pas le truc approprié, donc ce serait plutôt de la colère. Il y a deux doigts de tout casser. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais je vais faire de l'ingéniosité. En fait, tu as peut-être pris de la colère aussi. Oui. Donc, en gros, tu gagnes une relance sur n'importe lequel des deux. Alors, je vais faire une ingéniosité. C'est des petites vieilles, j'ai envie de faire attention. Une ingéniosité ? Ouais, j'ai pas bourriné comme un gros sac. Alors, je t'explique en gros ce qu'elle te demande de faire, c'est d'assembler... Enfin, toi, ce que tu vois comme travail qu'on te demande d'assembler, c'est une énorme bassine ou alors tu es parti pour assembler un foudre. Vraiment... Tu sais, c'est les grands fûts. Ouais, ouais, ouais. Qui font des pièces... Qui font des pièces genre c'est plus grand qu'une chambre d'étudiant. J'ai envie de dire, tout est plus grand qu'une chambre d'étudiant. Il y a ça, elle te demande de travailler aussi du cuivre. Oui, ils ont du cuivre. Alors, ça a l'air d'être un mélange cuivre zinc, un truc comme ça plutôt. Il a l'air d'être du cuivre pur, mais tu sais, il y a cette teinte orangée que tu retrouves dans le métal qui te fait penser à du cuivre. Je rappelle que le cuivre est un métal interdit. Alors, pareil, Denis peut te filer un coup de main. Denis t'apporte donc un demi-dé supplémentaire. Et surtout, Denis est un génie. Et Denis te trouve des outils. Parce qu'il y a plein d'outils, en fait, sur place. Ah. Voilà. Donc, par contre, les outils sont un peu plus, j'ai envie de dire, dans le thème de l'île. Il y a beaucoup de choses qui sont en os et en pierre. Évidemment. Donc, par exemple, les marteaux, c'est un poids en pierre sur un manche en os. Donc, ça marche très bien. Ça marche très très bien. Voilà. Donc, ces outils t'apportent un dé supplémentaire aussi. T'es refait. Allez, c'est parti. Alors. Comme ça, Vanilla, en urgence, est-ce que tu te presse ? Est-ce que tu prends le temps qui va bien ? Je prends le temps qui va bien, parce que je n'ai pas envie de prendre un coup de baguette dans le nez. Est-ce que tu prends plus de temps qu'il n'en faut ? Non, non. Je prends le temps, mais pas trop non plus. Ok. Donc, un gel normal. Ben, un gel avec avantage, quoi. Ah, donc tu prends tout le temps qu'il faut. Ah, ouais. Parce que je pensais qu'il y avait deux paliers. Ah, ben, c'est soit tu te presse, soit tu prends le temps qu'il faut. Non, je prends le temps qu'il faut. Soit tu prends le temps qu'il faut. Je vais pas gâcher d'un matériau aussi précieux. Ouais. Allez. Vas-y, impressionne-nous. Youtube te regarde. Youtube te juge. Alors. Heureusement que t'as pris ton temps. Je vois quatre succès. Mais alors. Brûlant. Vraiment que t'as pris ton temps, mon grand. J'ai fait un brûlant. Voilà. Tu gardes combien de dés dans cette histoire ? Ben, normalement, j'étais en... Je crois que c'est quatre. Ouais, parce que t'as deux en l'ingé. Ouais, ouais, j'avais... T'avais deux J1, plus quelques années. Il m'a apporté un dé, donc je suis à quatre. Ouais, tu gardes même quatre dés. Ok. Tu gardes même plus de quatre dés, tu gardes cinq dés normalement. Et tu devais en l'enseinte plus, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'étais à trois... J'étais à deux dés de... Après, tu m'as rajouté... T'as deux dés de base, plus un des outils, tu passes à trois dés. Plus deux J1 d'outils complétés par un demi-dé de dénis, ça te fait cinq dés. Ah ouais, t'as cinq dés lancés, cinq dés gardés. Ouais, ouais, bon, là, c'est ça. Ok, t'es pas... C'est pas mal. Quatre réussites, c'est bien. C'est beau. C'est beau, c'est beau. J'ai envie de dire... Mon TDFU, tu penses que dans tes ancêtres, il devait y avoir de... De sacs d'alcoolité. De bons disciples de Rumlard. Voir, peut-être es-tu en descendant directement de Rumlard, car finalement, construire des cuves, ça a l'air d'être ton truc. Clairement. Genre, si t'es découvert une petite passion en plus, ça a l'air de reposer énormément. Et plier de la tôle, ça avait l'air vachement compliqué, mais ça passe tout seul. Ça passe tout seul. Ça glisse. Mon Régis. Ah, enfin, quelque chose qui se passe bien. Donc, vraiment, tu te découvres une bonne passion. Alors, tu prends tout ton temps là-dedans. Alors, entre deux, on t'apporte le thé. Que les gens boivent avec le petit doigt levé, évidemment. Parce qu'ils sont britanniques. Dans une... Ah, je vais lancer un dé. Fais-moi un jet de connaissance du luxe. Du luxe ! Techniquement, ça pourrait être une compétence que tu possèdes. Je rappelle le chevalier de la mort que tu es. Créature normalement distingue que ta mère. Mais visiblement, toi, ils t'ont juste donné la formation chien de fausse. Allez. Ah, une réussite. Une réussite. Alors, oui, tu sais reconnaître de la porcelaine quand tu en vois. Puisque par rapport à la porcelaine des girmes, elle est beaucoup plus fine, beaucoup plus légère et plus translucide. C'est donc de la véritable porcelaine de xyne. Et non pas de la porcelaine de girmes. Alors, la porcelaine de girmes, c'est ni plus ni moins ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire de la céramique. C'est-à-dire de la véritable porcelaine. On se sert avec de belles choses. Donc, tu assembles tout ça. Et tandis que tu as fait quand même de très bons succès, puisque pour bien réussir l'ensemble du travail, j'en exigeais que trois, tu en as fait quatre. Tu comprends qu'en fait, ce que tu es en train d'aménager est ni plus ni moins une salle de bain. J'éternue. Tu dis quoi ? J'éternue. D'accord. C'est mon énergie à la propreté. Heureusement, il y a toujours tes pieds pour te sauver. Je renifle un peu. Voilà. Heureusement, tu n'es pas obligé d'aller dans cette espèce d'entrepôt obscur où ils ont l'air de stocker un produit extrêmement toxique qu'on appelle du savon. Horrible. Je peux faire encore les peines d'acide, là. Donc, tu vis ta plus belle vie de bricoleur. Cela te prend quelque chose comme huit heures. Ce qui, si je ne dis pas de bêtises, te mange toute ta journée encore. C'était une bonne journée bien remplie. C'était une journée bien remplie, visiblement. On a empêché une bataille. Tu as mangé des bons petits biscuits aussi. Britanniques. Quelle belle journée. Les Britanniques ne savent pas faire grand-chose en termes d'alimentaire. Mais en biscuiterie, ils ne sont pas mauvais du tout. On sent que l'heure du thé, c'est quand même sacré. Tu es convié à manger. Si jamais, évidemment, ton cul, tu as lavé. Évidemment. Tu refuses le repas. Tu vas me laver le cul, mais bon, la bouffe, quoi. Mais pas les pieds. Elle n'a pas dit des pieds, c'est bon. Tu sais, j'ai l'heure de priorité dans la bouffe. Tu sais, le mec, il va se laver juste à l'eau claire et en botte. Comme ça, ça maintient la macération. Je vais mettre du cuir autour de mes pieds, histoire que l'eau ne rentre pas. C'est ça, il va garder son bon pantalon de cuir et ses bottes de cuir, histoire que ça se gorge bien de flotte. Et que tu obtiennes tous les fonds. Non, mais en vrai, c'est vrai qu'une bonne douche, ça fait quelques années. Tu prends un vrai bain, avec des vraies serviettes qui ont l'air d'être fabriquées mains sur place. Tu devines que c'est la vieille qui l'est faite, en difficulté. Enfin, la très 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 vieille, là, avec son bébé. Marta ? Ah non, l'autre. Attends, la très très vieille, c'est... Marta, c'est la taupe. Alors, Marta, c'est la taupe. C'est Bréléline. Ouais, Bréléline ? Bréléline. Bréléline, avec son bébé. Et l'instit, c'est Basie. Et la vieille très distinguée, parce qu'on a une vieille très distinguée, je te rappelle. On va dire la... C'est Josephine Richard ? Ouais, c'est ça, c'est la française. Et il y a Mose, là. Voilà. À savoir que les Anglais aussi, quand ils nomment une Joséphine, ils l'écrivent comme en français, hein, P-H-I-N-E. Très rigolo. Voilà. Ça fait plus classe, il y a plus de lettres. Tout à fait. Donc, tu nous fais ta journée sur place. Donc, la soirée, tout ça, tout ça. Puis, tu es convié, donc, à manger. On t'a... On t'a mis à disposition des vêtements... À chaque fois, je lance des dés, hein, pour savoir. J'ai encore fait un 6. Donc, on te met des vêtements propres à disposition. À ta taille. Une arme de guerre. Non, non, juste, mais déjà, à ta taille, mec. Genre, t'as l'impression que quelqu'un les a taillés sur mesure pendant que tu avais le dos tourné. Étrange. C'est ça, incroyable. Genre, pile la place pour le paquet, nickel. Tout est parfait. Rien à redire. Alors, le paquet est posé, il ne bouge pas. Ah, impeccable. Tu peux courir, ça doit être un. C'est-à-dire que, non seulement, c'est à ta taille, mais tu as tout. Genre, tu as des sous-vêtements. Avec un truc qu'on appelle des chaussettes. Oui, monsieur. Des chaussettes, enfin, qui ressemblent plus à des bas, à cette époque-là. Parce que... Porter quelque chose d'assez moulant autour des bottes. Enfin, dans les bottes. Et éventuellement, on remet une chaussette, une grosse chaussette un peu grossière, chaude, par-dessus. Avant d'enfoncer tout ça dans une botte. Voilà. Donc, tu as tout à ta taille. Tu as en plus quelque chose de chaud. Puisqu'on t'a... Alors, ce n'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, mais tu as... Tu as un manteau en feutrine. Donc, c'est un peu épais. Ce n'est pas très chic, mais ça protège de la pluie. Ça protège très, très bien de la pluie, la feutrine. Ce n'est pas une blague, en plus. J'adore ma vie. Voilà. Tu as une chemise en soie. Ah oui, et tu es très bien habillé, en fait. Habillé un peu contre la pluie et le froid. Mais tu es très bien habillé. Donc, là, tu as potentiellement même un grand chapeau. Avec une plume. Je pense que... Le mec, il fait 2 mètres 10, il est habillé. Et... Ouais, tu es habillé plus ou moins comme un mousquetaire. Les bottes, on t'a tout filé. Vraiment, 6. J'ai fait... Habillé, nickel, sur mesure. Visiblement, on t'attendait. Incroyable. Tu étais l'élu. Voilà. Autant, tu vois, j'ai lancé pour le bain, le savon, les serviettes. Je me suis dit, ah, c'est quelconque. Voilà. Il n'y avait rien d'extraordinaire. Mais, par contre, pour les fringues F6, tranquille. Donc, bon. T'es bien. T'es refait. Et tu es invité à le dîner. Je vais lancer un dé pour le dîner. En espérant qu'il ne soit pas bon, ce coup-ci. 5. On est bien. On est confortant. Je lance tout chez moi, YouTube, évidemment. Je pose des questions. Ça, tu sais, c'est les dés, vraiment, qui ne servent à rien. Et qui sont bons. Qu'est-ce que ça va être ? Est-ce que tu survis à cette attaque ? Ah, clairement. En fait, c'est que c'est ça. Après, honnêtement, tu connais Médé. Je vais sortir un troll qui ne va pas vous toucher. Et puis, par contre, je vais te mettre un gobelin malade, boiteux, unijambiste. Et il va te faire la peau, quoi. Il ne va te faire que des réussites critiques. Il va t'ouvrir en deux. Il va me lâcher des grenades incendiaires. Je n'ai pas compris. C'est ça. Donc, tu es invité. Tu manges sur place, etc. Bon, évidemment, tu vas pouvoir aborder tout ce que tu veux. Et tu ne pourras pas dormir sur place, évidemment. Il n'y a pas de quoi dormir sur place. Tu seras obligé de retourner au Fairbanks. Quand je dis « tu », je dis « vous ». Est-ce que tu as Dennis avec toi ? C'est mon vieux Dennis. Dennis ? Il a passé une bonne journée, Dennis ? Oui, oui, finalement, oui. Oui, oui. Parce qu'en fait, tout ce travail, vous avez pu le faire parce que vous étiez deux. Ça, vous avez vraiment pu faire les deux. Et donc, on te remercie grandement. Oh, c'est moi qui vous remercie, mesdames. Voilà. Je n'ai pas pris. Alors, elles ont eu des dépenses assez importantes, donc elles ne peuvent pas te donner grand-chose. Non, 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 je ne veux rien, mesdames. Mais étant donné les vêtements que tu avais, elles se proposent déjà de commencer par te les laver et t'offrir ceux que tu as puisqu'ils ont l'air de t'aller convenablement. Je n'en demandais pas autant, mesdames. Je vous remercie fortement. Donc, toi, tu peux te marquer que tu as des vêtements de luxe qui te protègent contre la pluie. Avec la doublure en cuir, ce qu'il faut. On va te refiler un grand manteau qui est un ravec puisque tu as accepté les vêtements. Voilà. Et tu vas donc pouvoir goûter leur fameux signe aux trois poivres. Un plat d'import, évidemment, tout étant l'import, sauf le signe. Et tu te tapes donc une bonne cloche. Oh putain, moi, je viens dans cette ville pourri, quand même. En fait, sur les porcs, on mange toujours très bien. On mange toujours très bien sur les porcs puisque c'est là où la nourriture pousse le mieux, donc où l'élevage est plus simple, où il y a de la pêche, machin, et où il y a des marchandises qui viennent de l'étranger. C'est dans les terres où on rigole beaucoup moins. Toi, je vais rester ici, moi. Voilà. Peut-être amélagé, quoi. En fait, tu dois considérer, ce n'est pas du l'un, quoi. Ce n'est pas... Quelques travaux par-ci, par-là, et bon... Voilà. Pas mal, quoi. Et puis, on te sert une bouteille de vin qui vient du Cédier. Voilà. Comment il est, ce vin ? 5 sur 6, il est très bien. Oh putain, c'est Noël. On te sert un dénommé Château Bargaux Pavillon Rouge. Voilà. Voilà, qui a quelque chose comme 6 ou 8 ans d'âge. Bah, 6 ans d'âge, tiens, sur un D6. Donc, un très bon vin. Voilà. Tu te... Tu te régales. Oh, je suis très heureux. Et ça se voit, j'ai l'air d'un enfant. Tu as l'air content. C'est ça. Le seul reproche que tu pourrais faire, c'est que les sièges ne sont pas si grands que ça. Pas si haut que ça, en fait. Pas si haut. Je fais 2m10, ça va. Mais la table est assez large pour pouvoir y rentrer les guiboles, quoi. Déjà. Sans toucher les gens. Sans leur faire du pied. Oh, s'il n'y a que ça, on ne va pas se plaindre. Voilà, voilà. Donc, moi, je t'ai fait le vide teuf. Mais bien sûr, s'il y a des choses que tu souhaites aborder, des choses dont tu souhaiterais parler durant cette session avec ces jeunes dames. Je leur demande un peu d'où elles viennent, quoi. Pourquoi elles sont réunies là. Elles, elles ont toujours été résidentes de la ville. Toutes leurs familles viennent d'ici. Après, évidemment, vu que c'est des vieilles, ça parle beaucoup. Tu apprends que, en fait, elles sont toutes d'origine minimum bourgeoise. Donc, tu savais aussi pour Richards qu'elle était déjà d'une famille anciennement de domestiques anoblis. Donc, effectivement, elle est noble. Elle est noble. L'érudite est noble aussi, puisqu'elle était la grande argentière de la cité. Enfin, ses parents étaient grands argentins, excuse-moi, de la cité. Ils étaient intendants. Donc, pas de la cité la plus proche, mais d'une cité beaucoup plus lointaine. Et en fait, ils avaient ici une guide de commerce, dont elle, sa propre mère, tenait les comptes, évidemment. On est sur des gens d'intendance en général. Donc, ils faisaient de la banque, etc. Les fameux McKenzie. Donc, ça, c'est pour Martha, la taupe. Voilà. Aujourd'hui, elle n'a plus, évidemment, l'utilité. Elle n'a plus ce genre de travail. Et donc, elle se contente de faire ce qu'elle sait faire. C'est-à-dire, là, elles vont ouvrir un établissement. Tout du moins, elles vont essayer d'ouvrir un établissement. Si elles arrivent à avoir ce qu'elles veulent. Un établissement, on va dire, de luxe. Puisqu'on trouve encore des richesses dans les terres mortes. Et des gens qui ont des moyens. Tout n'est pas que des arrois. Et donc, elle, l'objectif, c'est de faire de la comptabilité. Elle tient aussi une bibliothèque. Elle fait de la copie. Elle copie des textes, des machins, etc. Bref, elle fait en sorte d'entretenir un savoir, une culture. Et elle aurait aimé à l'occasion aussi pouvoir enseigner. Voilà. Aujourd'hui, elle n'est pas très, très utile. Mais elle aimerait bien pouvoir redévelopper. Il y a beaucoup d'enfants à la cité. Il y en a beaucoup, mais sauf qu'ils travaillent tous. Oui, mais ils peuvent poser peut-être une journée, tu sais. De temps en temps. Quand tu es un artisan, en fait, il n'y a pas vraiment de jour où tu te poses. Et quand tu te poses, quand tu as un jour, on va dire, pour te poser quand tu es artisan, c'est pour aspirer. Shakespeare, en général. Il est vrai. Ou pour faire un jeu de rôle avec un... Leur du truc qui perd. Hum hum, hum hum. Voilà. Et puis, il leur manquait quoi pour leur établissement ? Évidemment, bah, Mother, lui, Rirembus. Donc, il s'appelle Rirembus. Bah, lui, il est petit petit filleux de prêtre. Toute sa lignée a été éteinte. Mais lui, il vient, on va dire, plutôt du... D'un milieu... Plutôt, comment dire... Croyant. À la base. Bien entendu, il s'empresse de dire que... Toutes ces fausses croyances n'ont aucune importance. Blabla, machin. Et que, finalement, sa famille l'a peut-être bien cherché. Voilà. Clairement, tu sens qu'il est obligé de le dire. S'il veut pas. Si jamais il voulait pas avoir grandit, tu vois. Ouais. J'essaie de lui lisser dans la soirée. Il n'est pas honte de tes origines. De quoi ? J'essaie de lui lisser dans la soirée. Qu'il faut pas qu'il ait honte de ses origines. D'accord. Mais qu'il a raison de le cacher, quand même. Ok. Malgré tout ça, merveille sur nous. Ça marche. C'est apprécié. Est-ce qu'il le remarque ? Alors, fais-moi un jet de charme. Est-ce que, quelque part, t'es un homme un peu charmant, non ? T'es un peu... T'sais, le charme, c'est à plusieurs formes. Ouais, ouais. Après, moi, je te cache pas que tu l'as bien agencé. T'as bien fait le boulot. Je veux bientôt t'octroyer un dé en plus. Voilà. Parfait. Je te donne un dé en plus. Vas-y, YouTube te juge. YouTube te regarde. Je suis un peu charmant. Un peu charmant. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. J'ai testé sa défense d'intrigue. Heureusement, elle était mauvaise. Heureusement, j'ai pas fait 6. Donc, oui, il est plutôt réceptif. Même si, évidemment, son premier réflexe, c'est dire, non, non, mais si, il faut pas... Blabli, blabla. Et puis, en fait, il se laisse à Sam amadouer un peu facilement. Sans non plus, j'ai envie de dire, percer le panier. Ouais, il se fait pas prier, quoi. Oui, c'est ça. On va pas trop l'un non plus, mais... On est prêt à entendre ce que tu dis, quoi. Pas forcément y répondre, mais on l'entend. Voilà, donc, globalement, les dames aimeraient pouvoir, donc, faire un salon de bain ici. C'est, globalement, ce qui s'étient. Voilà. Elles sont parties pour faire ça. Est-ce qu'elles ont encore besoin d'aide ou pas ? Bah, écoute, oui. À l'occasion, je peux repasser. Si je peux aider. Alors, c'est pas tant du bricolage, même si deux ou trois gens de travaux supplémentaires, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Mais elles vont avoir besoin aussi d'acheminer de la matière première pour fabriquer leur propre savon. Donc, toi, évidemment, quand tu entends savon, tu entends plutonium. Radioactivité, produit toxique. Ah ça, je connais quelqu'un qui va être content de les déver. Biohazard. Et donc, il faudrait voir avec le porcher du village, porcher du village, qui habite plus loin, plus loin, et qui, en fait, actuellement, si tu veux, utilise toute sa matière pour lui, pour faire des bougies, des choses comme ça. Et pas pour faire des savons, et se fichent de leur vendre ou pas, en fait. Et le problème, c'est que sans matière première pour faire leur savon, même sans savon de base à retransformer ou peu importe, bah, ils peuvent pas faire grand-chose, quoi. C'est pas parvente de l'eau salée, quoi. Très bien. Nous irons voir, donc, cet homme. Avec Dennis ! Voilà. Il sait peut-être mieux parler que moi. Voilà. Après, je vais lancer un dé pour notre cher ami Dennis, parce que Dennis n'est pas non plus un individu sans ressources. Je fais quatre. Il dit que peut-être que son capitaine... C'est ce que je pensais lui dire après la soirée. Exactement. On aurait peut-être des contacts ou des choses comme ça, où on saurait des choses. C'est pas impossible. Le réseau des mécènes est grand. Donc, voilà. Globalement, c'est ce qui se dit. Et franchement, voilà. Tu peux en pioncer ? Euh... Bah, non, je vais à la taverne. Il doit pas être si tard que ça. Bah si, déjà, ça tourne. Ouais, mais il doit être 23h minuit, quoi, encore. Oh, c'est ça. Ouais, voilà. Pas parfait. Ok. Donc, tu vas à la fameuse soirée, puisque c'est jour de fête, deuxième jour de fête consécutif, où, évidemment, le groupe des serpents de mer joue de nouveau. On appelle donc les crin-crin-crin du coin. Wow. Ouais. Les crin-crin du coin. Et du coup, vous allez bien faire un bruit de canard à la fin de leur musique. Ouais. Ça finit toujours comme ça. On n'est pas sur du groupe prestigieux qui joue pour tes seigneurs et maîtres. On est sur plutôt l'équipe Galvar qui en a bu un peu trop, qui a festoyé un peu trop, qui aime un peu trop faire les couillons. Voilà. Donc, c'est d'ailleurs, au passage, les trois gars en question, c'est les trois mêmes qui servent de videur dans la taverne. On perçoit que quand il y a un mec qui boit trop, c'est eux qui s'en occupent. Ça tourne un peu mal. Voilà. C'est et musicien et videur. Donc, tu as l'idée de la qualité du groupe. Ouais. Ça fonctionne. C'est ça. Donc, ce soir, et exclusivement ce soir, venu spécialement de partout à travers le monde pour venir jouer à Chicago, les Blues Brothers. Non, bref, excusez-moi. J'ai dérapé. Ce soir, c'est la soupe. Voilà. Ouais, fait l'acheteur de table. Ça va. Mais c'est la soirée soupe. La petite soupe, ça sera le tigère, ça va. C'est les super spéciales. Le patron a brassé sa bière spéciale. Et une recette spéciale qui a été faite, une soupe, une turbo-soupe. Et voilà, c'est ce qu'on sert. Visiblement, une soupe à 4 pièces d'étang. Waouh. Je te demande à Denis, au passage, qu'est-ce qu'on fête, en fait ? Qu'est-ce qu'on fête ? On fête la soupe. Et la bière. C'est la fête de la soupe et de la... D'accord, très bien, merci. C'est la bière de Mandragor. Et c'est... C'est une soupe. C'est une soupe. Et il te dit ça vraiment genre, c'est une soupe. J'ai pas le droit de t'en dire plus, mais c'est une soupe. Eh bien, écoutons cette soupe. Ouais, c'est parti. Ouais, c'est parti. Tu prends des risques. Donc, bière de Mandragor du patron. Waouh. Et la petite soupe. J'emmène souplette. Celle qu'on te sertissait avec un clin d'œil. Tiens, prends ta soupe, ma gueule. Clin d'œil, clin d'œil. Tu vas bien dormir après la soupe. Wink, wink. Et du coup, t'as un musicien qui vient à côté de toi qui fait... Quang, quang. Non. Donc, tu remanges un morceau. Ouais, je voulais. Il y a de la bouffe. Ouais, évidemment. En fait, tu penses que ici, vu qu'on est sur la côte et qu'il y a quand même beaucoup de vent, t'as peur, ils ont peut-être peur que les gens s'envolent. Il y a peut-être de ça. C'est sûr que là, je risque pas de m'envoler, moi. Bah, disons qu'ils ont de la bouffe et ça se voit, quoi. On sent qu'il y en a qui en profitent, quoi. Donc, tu manges ta Turbo Soup, qui, malheureusement, ne te servira à rien. Et ta bière de Mandragor... Ta bière de Mandragor... La bière de Mandragor, qui coûte une fortune, pareil. C'est Denis qui paye, mais il lâche pour toi six pièces d'éteint. C'est mal pour lui. C'est beaucoup d'argent. Tu t'enfiles ça. Comment dire ? T'as pas de rhume, en soi. Mais tu sais, t'as toujours la gouttonnée d'un temps très humide, de t'apparêter de prendre la flotte, que tu traînes plus ou moins un début de fatigue. Toujours, tu sais, genre, t'as toujours le museau qui vient te boucher durant la nuit, quand ça arrive, etc. Tu fais du glaire facilement, etc. Tu sais, t'es toujours à deux doigts de tomber malade, j'ai envie de dire. Et, bah là, j'ai envie de dire que t'es clean comme un nouveau dé. Ce qui ne veut absolument rien dire, mais t'as les bronches dégagées. Il n'y a plus les microbes. La fatigue n'est plus là. T'es bien. Après avoir sifflé ta pâte d'un litre as. Bon, ça crépente, ouais. Et on croise le capitaine ou pas dans la soirée ? Tu peux voir le capitaine, puisque c'est lui qui distribue sa brassée, sa tournée de mousse. Bah, je demande à Denis si on fait notre rapport maintenant ou demain. Etant donné que demain, vous allez travailler, ça dépend à quelle heure on se lève, mais il dirait, au vu de l'heure qu'il tourne, c'est-à-dire qu'il sort dehors pour aller vérifier, mais il tombe à l'heure, parce qu'il pleut toujours, quand même. Et ouais, il revente, il fait, bon, alors il ne pleut plus, mais il fait gris. Enfin, donc, il fait noir dehors, donc il ne sait pas à quelle heure il est, mais à mon avis, à mon avis, tu sais, il est un peu joyeux, Denis, là. À mon avis, demain, vous n'avez pas vous levé de bonne heure ? Bon, ça dépend. Pour ne pas dire aujourd'hui. Pour ne pas dire tout de suite. Non, là, il te dit, d'après ce que j'ai vu dehors, en double, on a l'air d'avoir encore du temps. pour avoir le double de ce temps-là. Bon, bref, il est joyeux. Le capot de tennis. Ok, ça roule, ça roule. Donc, que décides-tu de faire ? Du coup, ça veut dire qu'on doit aller le voir maintenant ? Bah, tu fais ce que tu peux. Lui, c'est un peu comme que tu sens que... De toute façon, il ira un peu là où t'iras, dans l'état dans lequel il est. Si je vois qu'il y a le capitaine, à un moment, qui n'est pas trop dérangé, je vais aller le voir. Oui, il y a forcément un moment où ça redescend un peu, où les gens, j'ai envie de dire, ont déjà sifflé assez de bière pour se détendre. Tu peux me refaire un jet de vigilance, sympathie, à chaque fois que tu vois ce capitaine, pour à chaque fois l'échouer, bien sûr ? Tu vas être surpris, tu vas être surpris. Oh, aucune chance. Ce qu'on n'a pas dit à YouTube, c'est que tu n'as pas refait ta feuille. Tu l'as gardé telle que. Alors, attends, je vais... C'est une réussite à 6. Je suis désolé, YouTube, ma caméra ne bouge pas beaucoup, on ne voit pas grand-chose, mais c'est parce que je suis sur des documents en même temps. Un seul 6 ? Un seul 6, ouais. Ok. Alors, malgré, on va dire, l'atmosphère très joyeuse, des gens en pleine forme, des vieilles qui sont venues, d'ailleurs. Les vieilles ont fini par vous rejoindre sur place pour prendre leur soupe et... Et lui a toujours l'air aussi triste. D'ailleurs, tu peux refaire aussi un jet d'empathie pour les gens qui t'entourent et vu que ça fait un moment que tu y es quand même. Je t'occtroie un dé supplémentaire et donc l'avantage. Impressionné. YouTube est impressionné. Allez, là ! Ça ressemble à 3 succès, ça ! Ça ressemble à 3 succès, ça. Impressionnant. Ah là, je suis empathique. YouTube est impressionné. Grâce au manu. Alors, le capitaine a l'air toujours extrêmement triste tout le temps. Même quand il sourit pour servir sa bière, son visage transpire la tristesse. dès que tu le regardes, tu entends Hello, Darkness, My Your Friend. Il a des cheveux. Je ne l'avais pas remarqué la première fois. Voilà. Le... Les gens autour de toi... Alors, tu ne sais pas quelle heure exacte il est. Mais, tu sais qu'on est tard dans la nuit, là. Ouais, ouais, ouais. La pièce est pleine. Ça, ça... Enfin, les enfants ne sont pas rentrés. Les vieilles vous ont rejoint. Elles étaient claquées, les petites vieilles. Elles ont bu de la soupe. Elles ont la pêche. Voilà. Elles ont bu de la bière de Mandragore. Elles ont la pêche. Tout le monde a la pêche. Alors, tout le monde est un peu bourré, mais tout le monde a la pêche. Sans être trop bourré. Les gens sont joyeux. Tu es joyeux. Ah, ah. Cette bière est droguée. C'est possible. Étonnant, Jackson. De la poudre blanche. Qu'est-ce donc ? Exactement. C'est de la bière à la farine. Pourtant, il n'est pas si épaisse. Hum, hum. Hum, hum. Hum. Hum, hum, hum. Hum, ça va mieux. Ah, c'est bon, je pète la forme. Ah, pour avoir rediflé ma mousse, ça va mieux. Ah, je ne sens rien d'étrange, c'est bon. Voilà. Ouais, bon, écoute. Je vais quand même voir le capitaine qui a l'air bruit de monde, quand même. Ok. Alors que le capitaine, d'ailleurs, en bois, il n'a pas l'air joisse du tout, au passage. Ouais, mais vu que moi, je le suis, j'imagine que, bon. Donc, tu vas le voir, et que dis-tu à ce charmant monsieur qui a l'air de tout faire plus ou moins machinalement ? Bah, je lui explique comment ça s'est passé pour le charron. Ok. Et qu'ensuite, j'ai passé à l'après-midi avec les petites dames à les aider. En fait, puis voilà, ma journée. Ah oui, formidable. Il voit les vieilles, il fait, oui, des gens très très bien. Très très bien. Malheureusement, votre histoire de charron n'est pas tout à fait réglée. Et il y a une bagarre à dégénérer dans l'après-midi lorsque les gars sont recroisés sur le départ. Résultat, ils devaient tous quitter la ville aujourd'hui. Il n'y en a aucun qui a quitté la ville aujourd'hui. Ça s'est bagarré. Alors, heureusement, on n'a pas eu de méchant coup de poignard. Mais on est sur une situation que je n'apprécie guère. Qui ne sont pas bonnes pour les affaires. Puisque nous tenons à ce que les convoyeurs continuent à passer ici. Et à convoyer leurs marchandises. Et que tout le monde a intérêt à ce que les charrons continuent à faire leur travail. Car une charrue, un chariot, une carrette, c'est précieux de ouf. Voilà. Surtout, une bonne charrette. Et étant donné qu'ici, ils avaient du bois de construction, si tu veux, là, il t'explique qu'il y a eu bagarre, machin, etc. Il y a eu des trucs qui ont été volés. Et surtout, la charrette a été cassée. Enfin, un rayon de bois de la charrette a été cassé. C'est utile de dire que le bois, c'est rare, c'est compliqué. On ne sait pas si on va pouvoir la remplacer. Sinon, ça veut dire racheter du bois. Ça veut dire attendre le prochain navire. Enfin, bref, ça pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Ça fait du problème-ception. Voilà. Donc, le problème est faussement réglé et il a même peur qu'à cause de cette immobilisation et le fait qu'il y ait eu déjà des bagarres, des vols, des machins, des raquettes, des règlements de camp ici et là, on soit dans une situation qui, en réalité, semble être réglée de prime abord et qui va faire que, vu que demain, il manque un cheval et que les gars ne peuvent pas partir et qu'il y a un rayon cassé sur la charrette, elles ne peuvent pas partir non plus. On a deux groupes qui sont déjà à couteau tiré qui n'ont plus que ça à faire que de s'entretuer, en fait. Ça pose un vrai problème. Et vu que tu as l'air d'être un excellent diplomate, ils comptent sur toi pour régler la situation. Car, évidemment, tu as reçu une éducation supérieure grâce à tes maîtres. Super ailleurs. Super ailleurs, il voulait dire. Je suis sûr que tu ne sais même pas lire et écrire. Quoi ? T'as deux en éducation ? Non. En fait, tu fais croire à tout le monde que t'es chevet de la mort, mais en fait, t'étais un gueux. Je fais croire ça à personne. D'accord, OK. Donc, en fait, t'es une poupée de sang. On va revoir ton lore à la baisse. Tu es une poupée de sang. Je suis juste là pour taper. C'est-à-dire un cas d'âle à vampires qu'on maintient en vie parce que peut-être que tu es un grand jouet très rigolo. Moi, on m'a demandé de taper. Enfin, alors, j'ai tapé. Ah non, c'est toi qui te fais taper. Je n'ai pas sa spécialité. Tu te fais sucer de partout. Sauf de l'endroit où tu veux te faire chécher, quoi. Voilà. Ça, c'est tes ambiances, mon petit bonhomme. On peut demander au web. Si ils peuvent pas réparer. Il a l'air de savoir travailler le bois. Après, c'est ton problème. Lui, il ne veut pas le savoir. J'en parle avec Dennis. Lui, tu vois qu'il est extrêmement occupé. Je parle avec Dennis. Je lui dis... Alors, Dennis, il est dans quel état à ce niveau-là ? Dennis, il a une forme olympique. Parfait. Il va pouvoir réfléchir deux fois plus vite. Alors, si tu veux... Le problème qu'il a... Effectivement, il est en train de réfléchir. Il est en train de se dire que, en fait, peut-être que la petite forgeronne, bientôt, elle sera assez grande. Il a vraiment de l'aide dans ce degré de forme olympique et de réflexion. Est-ce que je ne lui accorderai pas une derrière la tête ? Alors, bien qu'elle ne le soit pas d'autre. Alors, tu as compris qu'il n'était pas... Enfin, là, il est redevenu ce qu'il est, c'est-à-dire adolescent. Mais il va falloir attendre un peu pour le faire dégivrer ou il va falloir le dégivrer. C'est toi qui vois. Moi, je vais le dégivrer. D'accord. Tu sors donc ton épée, tu tues le personnage et maintenant, tu joues tout seul. Moi, disons que je sors le déni, je lui fous la tête dans l'eau, 30 secondes. Non, parce qu'il va mourir. D'accord. Un petit coup de frais, quoi. Ok. Tu le sors dehors, donc sous la non-pluie. Pour une fois, tu aurais bien aimé qu'il pleuve et même le fiel est en train de se dégager. On y voit la lune. Quel temps de merde. Insupportable. Pour une fois que j'avais besoin qu'il pleuve. Jamais qu'il faut. Ça commence à me casser, le cul. C'est vraiment insupportable. Après, il y a la côte pas très loin. Je ne sais pas, tout ça va. Il y a plein de sauts d'eau, il n'y a plus toute la journée. Il y a un saut qui traîne, derrière. Il y a l'heure d'avoir de l'eau de pluie qui avant trop de couler dedans. Ok, il n'est pas bien. Il prend une douche. Tu lui envoies ? Je fais gaffe à ne pas lui trop mouiller les vêtements. Je le penche en avant et je lui fous un saut sur la gueule. Très bien. C'est à ce moment-là où tu t'aperçois qu'il y a quand même une odeur dans le saut. Bon, tant pis. Frustation, tu as arrosé ton ami camarade syndiqué avec un saut à caca qui traîne dehors. Vive le Moyen-Âge. Bon, ben, je cherche un autre saut. Caca ? Il n'y a pas de genre deux sauts à caca, s'il vous plaît, l'un à côté de l'autre. Hop, hop, pour rester l'autre, quoi. Tu l'as bien, mais alors, tu ne l'as pas raté. Tu ne l'as pas loupé. Heureusement, lui, c'est vraiment... Bon, il n'a pas l'air d'être dans un état très normal. Ça le fait rire. Ça l'arrête dégivré, quoi. Ça le fait rire parce qu'au début, ça a l'air de l'énerver sur le coup. Puis après, il se dit, mais... T'as raison, le parfum, c'est une bonne idée, mais je ne suis pas sûr que le parfum de tes pieds soit la meilleure des idées. Et ça le fume de rire. Il va se prendre une gifle. Il est mort. Terminé. Terminé. On n'en parle plus. Terminé. Donc, aventure en solo, c'est bien ce que je disais d'une manière ou d'une autre, en fait. Une gifle ambidextre dans les deux côtés de la bouche. Ce qu'on appelle la daronade, l'aller-retour. Voilà. Donc, tu lui mets un premier coup du lapin avant de lui faire un retour de coup de lapin. Avant de lui remettre la nuque en place, tant qu'il revient instantanément. Ou alors, finir de lui dévisser la tête. C'est un chou. Très bien. Et donc, avec ça, avec ton Denis qui sent le caca. Formidable. Il est toujours pas un peu réveillé, là ? Si, si. Si. Il est en train de rigoler, quoi. Ouais, 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 ouais. Et je lui dis, écoute, là, c'est sérieux, là. Il va falloir se bouger. Comment ça ? Il y a des ennemis. Des corbeaux. Avec le signe de corbeau. Il a l'air d'une sobriété exemplaire. Oui, mais on va y aller voir si on fait rien. Ce qu'on peut potentiellement faire. Il y a effectivement aucun corbeau et aucun bautour. On demande au mamie de réparer la charrette. Et en échange, on leur fournit du savon. Eh bien, demande au mamie de réparer de la charrette. Je vois pas en quoi t'as besoin de moi. Tu es si éloquent. Le passage fourniture de savon au cas où le monsieur qui fait des bougies refuse. Elle te dit, moi, je veux bien aller négocier, mais là, regarde-moi, quoi. Puis en plus, il pleut même pas pour me rincer, tu vois. Et ça me fume de rire, quoi. Un peu plus. Voilà. Il n'y a aucun bac d'eau dans cette ville. Parce qu'il te dit qu'ils sont quand même moins forts que tes pieds. Alors déjà, je sors du baie, monsieur. Mes pieds sont très bons. Est-ce que bon ? Là, c'est même pas une question de seau d'eau. C'est que tu viens de lui verser de la pisse et de... Enfin, tu viens de lui verser des excréments sur la tête. Qu'il aille se foutre dans la mer ? Deux ? Deux ? Ça, c'est déjà fait. C'est juste avant la mer ce qu'il a besoin. C'est qu'un qu'on se lave ici. Il n'y a pas de droits pour se laver. Là, en fait, finalement, je t'explique, il faudrait du savon, des vêtements propres, un truc qui n'a pas de Roland parce que là, c'est coincé. Là, c'est mort. Bon, je reviens. Je vais à la taverne. Je vais voir les grands-mères. Oui. Je leur demande s'il est possible de laver mon compagnon qui a potentiellement pris un saut de caca sur le visage. D'accord. Alors, c'est un petit peu... C'est un petit peu un effet, évidemment, déstabilisant. On va te répondre que oui, oui, oui. Effectivement, si vous venez travailler demain, vous pouvez bien prendre... Au moins, ne serait-ce qu'un baquet ou un bain, là, s'il faut... Si c'est nécessaire, oui. Demain, je comptais de négocier pour essayer de vous avoir du savon, mesdames. Et est-ce qu'il serait possible que vous réparer une route charrette assez rapidement ? Quant à moi, je m'occuperais d'essayer de trouver du savon assez rapidement. Si possible. Ah ! Fais-moi ton plus beau jet de convaincre. Oh, putain, c'est quoi ces jetons poux? C'est des jets que tu n'as pas. Ouais. Je peux prendre mon temps, t'es à l'heure que j'ai blablaté quand même. Il n'y a pas de raison de prendre ton temps spécialement sur cette action-là. Par contre, vu qu'effectivement, tu fais jouer le fait que tu participes à leurs travaux, machin, blabla, je t'ajoute un dé. Viens, un dé de plus. Tchao, les désavantages. C'est parti. Je crois bien, les dames... Allez ! C'est presque un crit. Putain, je n'aurais pas dû prendre ton avantage. Je ne veux pas m'ajouter un demi-D. Putain, tu es chanceux, là. Tu as fait combien de succès ? Deux, six et un, trois. Deux succès. Deux succès ? Ben, elles te disent oui parce que je ne fais qu'un seul succès avec six dés. Les dés, t'aimes bien, mec. Les dés, t'aimes bien. Alors, c'est six dés. Franchement, les dés, ils sont sympas, mec, toi. Il y a l'âme de voleur qui m'aide derrière. Voilà, vivement que je te sors ton premier boss. OS. Je veux arriver, tu te rébus, tu t'empales, t'es mort. Allez ! Ça va être à peu près ça. Donc, c'est d'accord. Ouais, bah écoute, on va peut-être pas faire ça ce soir dans la nuit obscure, mais demain, demain à midi, par exemple, quand il fait le plus beau, c'est là qu'on a le plus d'éclairage. Travaillez dessus, tout à fait. Si vous pouvez, vous l'emmènerez dans la cour intérieure, blablabla, derrière, machin et tout. On verra pour tendre une toile, pour pouvoir travailler au sec. Merci beaucoup, mesdames. C'est votre charrette à vous, donc on te pose des tas de questions, c'est la charrette, blabla, c'est des amis, machin, mais qui vient ? Alors, c'est vraiment les questions de petites vieilles survins qui veulent savoir qui va venir, machin, mais que c'est qui, qui te connaît qui, c'est quoi, de machin, de blabla, est-ce qu'il est gentil, il est marié, il a combien d'enfants, blabla. Enfin, tu sens que tu t'es engrainé dans un truc, que t'es passé d'une question qui a duré 5 minutes à une série de questionnements qui dure une heure ou deux. Mesdames, je dois aller voir la personne concernée afin de la prévenir d'où sera demain matin. D'accord. Donc, tu abandonnes tes petites vieilles. Ouais, je vais dire à l'autre qui peut prendre un baquet. Ok. Ça marche. Excellent. Et il se barre. Il y va. J'ai dit, t'as pas intérêt à salir. J'ai pas entendu. Il glisse et il tombe. Dans la boue, évidemment. Bon, bah moi, je retourne voir le capitaine. Je lui explique qu'il faut prévenir les charrons que demain matin, ils doivent faire réparer leurs charrettes. Excellent. Le capitaine te regarde droit dans les yeux avec un léger sourire en coin. Il a presque l'air amusé quand il te dit « Eh bien, je compte sur vous pour les tenir informés. » Ils sont où ? Dans le village. Ah, merci. Et là, tu s'en vas voir le sourire risé. Genre, démerde-toi, mon gars. Il est à peu près où dans le village ? Sûrement dans une maison qui tient ou qui doit avoir de la lumière. Ceci dit, il doit y avoir... Il y a un charron, il y a au moins un charron dans la soirée qui est déjà là, qui est présent. C'est qui ? Non, toi, tu l'as vu, le charron reconnaissable, je rappelle, à sa petite médaillette derrière, son col de cuir. Très bien. Je vais voir ce charron. Très bien. Tu vas donc voir ce charron. Tu tombes donc sur un monsieur d'un âge mûr qui doit tourner autour de sa quarantaine, qui est bien abîmé. Tu sais, on est sur la carrure du bon boucher, tu vois. Le gars, il n'a quasi plus de cheveux, il a une tête très ronde, des gros joues, tu vois, c'est un gros bonhomme, mais avec des mains, avec des mains, il t'en met une, la terre, t'en a rendu une autre, tu vois. Enfin bref, ce genre de gars. Ouais, il a ma carrure, quoi. Ouais, c'est ça. Petit brun, petit brun costaud, quoi. Bon, je vais le voir. Comment tu abordes la situation ? Dis-nous tout. YouTube veut savoir. Bien le bonsoir, mon cher. Je ne sais pas si vous me remettez. J'ai porté votre collègue au soin cet après-midi. Ok. C'est peut-être pas présent. Oui, tout à fait. Le grand gars, vous avez changé de vêtements. De deux heures aussi. Oui, ça m'arrive. t'es en train de te demander ce que tu sentais avant quand même. Pour que ce soit aussi notable. Est-ce que j'ai vraiment le débouché ? C'est vrai. C'est lui qui en l'est fait. C'est chanter quoi avant ? En fait, juste parce que là, je commence à avoir un doute. Ça a l'air de sortir très fort. Oui, bien sûr, il te remet, il te remercie d'ailleurs. Il va beaucoup mieux. Tu vois d'ailleurs que le mec trimballe. Enfin, je dis ça. Ouais, tu vois qu'il se trimballe un cocard qui est en train de disparaître vraiment. Quand tu avais vu sa tête en début de soirée, il était très marqué, très coloré et là, il n'y a quasiment plus de marque. Il n'y a vraiment plus que le cerclage restreint et c'est en train de disparaître. J'ai bien écouté, j'ai appris pour votre comment dire bagarre cet après-midi. Sachez que j'ai potentiellement trouvé quelqu'un pour réparer votre charrette demain matin. Donc, il faudrait que je puisse prévenir le responsable de la charrette. Écoutez, c'est moi le pilote, le coché. Donc, considérez que nous sommes au courant. et merci évidemment pour le coup de main de tout à l'heure. Permettez-moi de vous offrir un verre. Très bien. Alors, avant cela, juste une petite discussion. Ouais, patron, mets-moi ce que t'as de plus fort. Ouais, pas dans tes petits verres, dans le grand. Ouais, on se m'en fout de ce que ça coûtera. Mets ça ! Il faudrait essayer d'arrondir les angles avec l'autre groupe éventuellement. Les convoyeurs, c'est des connards, ils pensent qu'on leur a piqué un cheval. Alors, ça, je ne peux pas vous dire oui, je ne peux pas vous dire non. C'est juste que le problème, c'est que ça va finir par nuire à vous, à eux et à toute la ville. D'accord, mais le problème, c'est que nous, on n'a pas leur cheval. Donc, mais ils ont décidé que c'était nous qui l'avions. Donc, si vous voulez, là, on ne peut rien y faire. Je pense qu'il me faudrait un mec costaud comme vous pour tous me les tuer. On ne va tuer personne. Ce n'est pas forcément la meilleure solution par les temps qui courent. Disons qu'il y a assez de façons de mourir aujourd'hui pour éviter d'en rajouter. Je vais essayer d'aller parler au convoyeur. Est-ce qu'ils sont présents à la soirée ou pas ? Non, il n'y a pas de convoyeur présent dans la soirée. Très bien. J'en serais bien un D, mais le D va te dire ce qui toi t'arrange. Ah, évidemment, le D te dit qu'il y a un convoyeur dans la soirée. Le D te dit que le chef des convoyeurs est là et qu'il est super sympa aujourd'hui et qu'il a décidé de ne pas s'étendre. Il ne fait que 5 donc ce sera le bras droit. Comme là. Ah, très bien. Voilà, dommage. Les D te arrangent bien. Eh bien, je bois un verre avec lui. Je bois un verre avec lui. Je le remercie, je lui explique où c'est qu'il doit aller demain. Par contre, le verre qu'on vient de te servir, c'est une pinte d'un litre. Je ne bois pas du verre, alors. Excuse-moi, dans leur plus grand verre, donc 2 litres d'absinthe. Non mais je bois pas ça, alors. Voilà, donc bon courage. Non mais il ne faut pas décoller non plus. Bon courage, bon courage. Il trinque avec toi. Est-ce que tu bois ou pas ? Un peu. Mais j'ai des choses à faire. Très bien. Eh bien, te voici avec ta pintasse à rechercher un convoyeur qui se voit bien dans son armure de cuir. je rappelle avec cette petite dégaine un peu de voleur de Skyrim, quoi. Voilà. C'est un peu la dégaine avec des tas de petites poches, des tas de petites sacoches, etc. Et bah que lui dis-tu ? Que lui chantes-tu ? Que fais-tu ? Je lui dis bien le bonsoir, mon cher. Vous ne me connaissez peut-être pas, je viens d'arriver quand on arrive en ville. Quand on arrive en ville. Je lui dis, j'ai entendu parler de certaines déboires avec les tireurs de charrettes, les charrons, les charrons. Les tireurs de charrettes ? Non, j'ai oublié le mot charron. Ah, ça l'amuse beaucoup le tireur de charrettes. Il t'aime bien. Déjà, il t'aime bien. Il t'aime tellement bien, je fais 6 sur le dé que tu auras 2 dés supplémentaires pour ton prochain jeu de négoce avec ces gens-là. Parfait, ma vie est tellement bien. De où, mec ? Moi, j'attends le drama. YouTube aussi. YouTube attend ta chouette. J'attends le moment où ça va sortir des 1 en balle, 3 fois d'affiné. Aïe, ça va être moche. Je lui explique le même discours que le problème, c'est qu'il y a déjà cette façon de voir dans cette ville et que ça apporte des pertes d'argent et pour eux et pour les autres et pour la taverne et pour tous les gens dans la ville. Non, mais la plus grosse perte d'argent, si tu veux, il t'explique. Voilà, je conçois que la perte de cheval, forcément, est extrêmement pénalisante. C'est plus qu'extrêmement pénalisant. En fait, c'est un cavalier qui ne peut plus cavaler. C'est-à-dire qu'il abandonne, il licencie un de ces gars. Il va falloir enquêter éventuellement sur cette disparition. C'est mignon, mais eux, ils n'ont rien trouvé, comme ils te disent. Vous pensez vraiment qu'un charron du coin ? Les seules traces de pattes de cheval que j'ai vues, elles allaient jusqu'à la bâtisse où ils campaient, eux. Donc moi, je ne vois pas 50 solus. Pour moi, c'est eux. Je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. Je ne sais pas si c'est un de leurs gars qui s'est barré avec. Je n'ai jamais retrouvé la suite. Je vous propose éventuellement, si vous l'acceptez, de te poser une treize le temps d'enquêter un peu sur cette affaire et que tout le monde puisse reprendre un peu ses affaires à droite à gauche. Il a une proposition à te faire parce qu'il te voit finalement, tu es un mec sympa, tu es un grand gars, tu es un costaud, tu es un galvard un peu ou pas ? Ouais, tu as une épée de 2 mètres de long dans le dos, quoi. Ouais, c'est un peu un galvard, quoi. En fait, tu vois, il t'aurait bien proposé, voilà, il file quelques pièces. C'est quoi même le prix que tu veux ? Le prix que tu veux pour te débarrasser d'eux. Le problème, c'est que cet argent que je vais gagner, ça va être de la perte pour tout le monde, mon sphère, monsieur. Et que je ne souhaite pas avoir plus de morts sur les bras aujourd'hui. Aujourd'hui ? Demain, on verra. Pour l'instant, je suis encore passé. Demain est un autre jour, les gars. Éventuellement, j'ai appris à relativiser. Voilà. Et que cette affaire finirait forcément par leur retomber dessus parce qu'il y aurait sûrement de la vengeance, donc peut-être des assassinats. et puis on en finirait plus et puis tout le monde sera à moitié mort. Il n'y aura pas puisque si tu les dégommes tous, il n'y a pas de problème. Alors, monsieur, je ne doute pas forcément de mes capacités, mais dégommer tout un groupe de personnes à moi tout seul pour un cheval, ça se fait, mais... Très honnêtement, on n'est même pas sûr parce que si tu es avec Denis, ça se fait. Ouais, mais on n'est même pas sûr que c'est mon cher ami. Moi, c'est ça qui me dérange. Vous aurez une preuve irréfutable. Bon, je ne dis pas. Mais là... J'ai une preuve irréfutable. Ils sont moches. Ouais, mais ça ne passe pas, ça, mon cher monsieur. Et c'est des connards, ils sentent l'oignon, et c'est sûr que c'est eux qu'on pitié le cheval ? Laissez-moi essayer d'inquiéter quelques jours. Voilà. Ensuite, vous prendrez les décisions que vous voulez. En plus, je vais te dire, mon gars, quand ils sont arrivés, ils étaient 5. Quand le cheval a disparu, bizarrement, quand on leur a mis la main dessus, ils n'étaient plus que 4. explique ça comment ? Ça commence à faire beaucoup de preuves, non ? Je vais aller enquêter auprès d'eux. Vas-y, vas-y, vas-y. Je crois que ça a l'air d'être tes amis, en fait. Je n'ai pas d'amis réellement dans cette ville, mon cher. J'essaie juste d'arrondir les angles de tout le monde parce que je n'ai pas envie de voir cette jolie taverne se vider parce que tout le monde sera mort. Et je n'aurai plus d'endroit où aller boire. ce qui n'est pas faux. Du coup, je lui donne ma peinte et je lui dis elle est pour moi, régalez-vous, je retourne enquêter et s'il vous plaît, pas d'assassinat dans les prochains jours. Ok. Il te donne deux jours. En sachant que je rappelle que tu as un engagement sur trois jours de travaux. Enfin, deux à trois jours de travaux. De quoi l'engagement ? Ça a compliqué un peu ton planning. J'ai dit mesdames, je suis désolé et je vais devoir inquiéter. Bon, je retourne voir le charron. Ouais. Je lui demande s'il est possible que demain je m'entretienne avec leur chef. à quel sujet ? Justement, au sujet que je lui ai parlé il y a cinq minutes qui est de résoudre l'affaire entre les convoyeurs et les charrons. Il n'y a rien à régler. Eux, ils n'ont rien volé. Ils se sont fait agresser. Terminé. Il n'y a rien à régler. Écoutez, mon cher monsieur, je vais être obligé de demander quand même s'il n'y a pas des informations qui ont été oubliées afin de prouver la véracité de chaque heure et d'éviter tant de meurtres. Est-ce que tu es en train de me dire que tu essaies de lui faire un jet de convaincre ? Je fais juste de ce que tu veux. De toute façon, tu sais très bien que j'ai zéro partout. Tu m'aurais dit charmer ou danser, c'était le même jet. Elle ne fait pas semblant. Après, tu peux toujours tenter de régler ça avec ta grosse épée. Non mais d'abord, je vais t'en aller et ça par rapport. Attends, je n'ai pas un peu de présence qui rentre en compte sur le convaincre, en fait ? Non, c'est une intimidation. Non, c'est ça. Il faut le menacer. Bon, je ne le menace pas. Tu peux, je peux lui dire je veux voir ton boss sinon tu es mort. Tu vois ? Ça prie mon échec à convaincre que ça va se dire pour se passer comme ça. Allez, j'ai un dé, je n'ai pas de dé, je peux prendre mon temps. Tu peux prendre ton temps, on peut considérer que tu es dans l'expression du temps mais tu n'as pas de bonus de dé puisque tu as même un bonus puisque tu n'as rien à ajouter sur la table. Tu n'as rien à apporter donc je vais même t'enlever un dé. Bah si, j'ai apporté la réparation de sa putain de charrette. Ah oui, c'est vrai. Je te donne un dé. Tu peux lancer trois dé. Tout de suite, on parle. Impressionne YouTube. Ça c'est un joli posé de dé. Tu connais ça ? Voilà. Allez, ça ferme sa gueule. Ah, tu es dégoûté que je ne t'ai pas donné juste un demi-dé. Bon, les couilles, c'est bon, c'est suffisant. On fait un petit crit un petit crit à deux. Ça t'est pas mal. OK. Il te laisserait voir son boss. Donc, il te dit où est-ce qu'ils sont. Donc, les charrons, on l'avait vu, ils étaient sur le quai. Ils se cachent, si on peut dire ça. Zissi. Euh, Zissi. Euh, Zissi. Mieux. Ah, il déménage vite. Donc, ils sont là, les charrons. Évidemment, je te laisse nommer tes machins, faire tes bignous. Moi, je fixe juste le truc sur le platal. Et leur chef s'appelle Edward McCormick. Cormick. Cormick. C'est le grand Mike. This is the grit Mike. Parce que c'est le grand dans ce sens-là. This is the grit. Voilà. Alors, on peut copier, coller. Voilà, voilà. Très bien. Eh bien, je m'en vais chercher Dennis en remerciant fortement le charron pour sa compréhension et ses tentatives d'apaisement. Ok. Formidable. Très bien. Alors, il est dans quel éclat l'autre ? Quel autre ? Denis. Ah, donc tu te rends chez les vieilles ? Ouais. Ok, tu rentres donc par effraction chez les vieilles défonçant à quelle heure que je dois aller voir le chef ? C'est demain matin, on est d'accord. Tu n'as rien conclu de particulier, donc je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Est-ce que tu décides d'aller fracturer leurs portes là, ce soir ? Je vais lui péter la gueule. À trois heures du mat dans le plus grand des calmes. C'est bon, j'en ai marre de convaincre. Convaincre, convaincre, red de dé, c'est bon, commence à me casser les coups. C'est bon. Allez, on va lancer des liquidités dans la gueule. Je vais chercher Dennis. Je cherche Dennis, donc tu vas le chercher où ? Normalement, il est parti se laver le fiac. Exactement. Donc tu vas fracturer une précieuse porte en chaîne pour rentrer chez les vieilles car c'est fermé la clé. Il n'y a pas de Dennis ? Ça dépend par où tu passes. Tu passes par où là ? Je ne sais pas, j'ai essayé les deux côtés du coup. D'accord. En bas, c'est ouvert. Vu qu'on était dans la cour, oui, je passe par la cour en preuve. Donc effectivement, il y a un Dennis dans un bain, en train de dormir dans le bain. Il se prend une mini gifle. Dans le plus grand des cannes. Je le secoue un peu. Qu'est-ce que tu fais ? Excuse-moi, je n'ai pas entendu. YouTube ne tape pas en train. Je le prends par les épaules et je le remue. D'accord. Dommage, je n'ai pas fait un. Il ne se réveille pas. Je suis un peu déçu de ne pas avoir fait un et qu'il n'ait pas été mort, assassiné. Il y a ses habits à côté. Il y a ses habits à côté. Oui, j'essaie de les laver rapidement alors. Alors, il y a uniquement les parties pantalons-bottes. Le reste est dans l'eau avec lui. Ah, parfait. Tu fais la lessive ? Oui, vite fait, quand même un peu. Il dort bien pendant que tu fais la lessive visiblement. Oui, après, je le fous sur mon épaule et je l'amène se coucher. Ok. Ça finit par le réveiller. Il se passe. Et quand tu le mets sur ton dos, il te vomit un peu dessus. C'est pas grave, c'est du cas payé. Allez. Allez, Denis, tu vas bien dormir. Tu l'emmènes donc à l'hôtel de ville ? On va faire l'hôtel de ville ? Exactement. Et tu le jettes sur une paillasse, machin, tout ça, blabla. Évidemment, les girmes n'ayant pas visiblement non plus trop la notion de l'heure et ayant une pêche du feu d'enfer avec un air légèrement joyeux, te demandent si évidemment tu veux manger quelque chose. Parce que visiblement, les gens ont peur que tu maigrisses. Non, je leur demande par contre s'ils peuvent me réveiller assez tôt demain. Ouais, bien sûr. Bien sûr, je vous remercie. Allez, je vais dormir aussi. Ok, très bien. Tu vas donc dormir pendant qu'ils font leur plus gros rêve partie de tous les temps. Jusqu'à 5h10 bar. C'est ça. Même au-delà, visiblement, visiblement, ça va faire le teuf très très tard. Tu te fais effectivement réveiller au rappel à ta demande, évidemment, très 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 tôt. Donc, on te réveille, c'est le demi-jour. C'est un début de journée, quoi. Ok. T'as la gueule qui pique un peu. Ouais, je connais la gueule de quelqu'un qui va piquer plus que ça s'il ne se réveille pas tout de suite. Ah. Bah, Denis, il n'est pas encore réveillé, à moins que tu le réveilles, évidemment. Bah, je vais prendre mon petit-déj avant. On part sur de la molestation ? Non, on part sur un petit-déj. Déception. Youtube est déçu, Youtube te juge. Très bien, bah, tu pars sur un petit-déj. Un café. Un café, voilà, avec des flocons d'avoine. Très bien. Parfait. Allez, faut truquer. J'ai fait 6. visiblement, on a prévu de te faire manger encore beaucoup. La brioche, c'est la vie, mec. C'est la capitale, cette vie. Non, mais en vrai, je passe mon temps à lancer un dé, à chaque fois, et je lance à chaque fois un dé différent pour être sûr de ne pas re-roll le même truc. En sachant que j'ai une... Je ne sais pas combien j'ai de dé à côté de moi, mais je vais en avoir 50 au bas mot, il y a combien ? Ouais, je vais en avoir même 60 ou un truc comme ça. J'aurais pas mal, quoi. Je ne peux pas le stocker pour plus tard. Non, je prends un 2 pour le petit-déj et je me garde le 6 pour plus tard qui se transformera en 5. C'est possible, ce sera un petit-déj de luxe. Bon, allez, va pour un petit-déj de luxe. Déjà que tu tombes sur un nombre, ce sera incroyable. Pour une ombre, incroyable. Formidable. Donc, en plus de ce petit-déjeuner ultra luxueux, évidemment, Denis s'est levé. Il est beau, il est propre sur lui, il est incroyable, enfin, comme un 6, quoi. Il est sobre, prêt au boulot. Et en plus, je l'avais dit, je vais juste lui faire un résumé de l'épisode précédent. Je vais arrêter quelque chose. Je vais expliquer la soirée. Je ne te rappelle pas tout, quoi. Je vais aller voir la petite mamie, qu'il faut qu'il essaye de s'arranger pour le savon, sinon on ira voir l'autre. Ok. Qu'il a dormi dans une baignoire, qu'on a rendez-vous avec les charrons. Quoi ? Mais lui, la seule chose qu'il se rappelle, c'est la forgeronne. Il espère qu'il n'a pas dérapé, il n'a pas fait de bêtises. Voilà, voilà. Je pense que tu serais marqué pour t'en souvenir. Allez. Ok. Très bien. Donc, vous n'en avez rien de partez au tourbain. Donc, tu te rends où ? Je me rends chez le capitaine, d'abord. Je vais mettre une petite musique de fond. Allez, tu mets une petite musique de fond chez toi. On je baille. Attends, je réfléchis. Je demande à Denis si il ne serait pas bienvenu d'offrir quelque chose aux deux clans. Il n'a pas tout suivi. Qu'est-ce que quoi ? Faut faire quoi ? Aller à la forge, c'est ça ? Offrir un cadeau à la fille ? Denis ? Tu as de la chance qu'elle a ton âge. Tu la prends dans la gueule. Là, je la mets au haut. C'est souvent dans la bouche des gens. Non, mais il est jeune, ça va. Ça aurait été un vieux. Bon, il aurait pris une baffe. Bon, là, il a son âge, alors c'est bon. Ouais, il met un peu de temps à chasser cette idée de sa tête et il fait oui, quoi, donc ouais, cadeau, pourquoi faire ? Le problème, il est simple. Trouver le cheval. Fin de l'histoire. Je ne suis pas un inquêteur, Denis. Mais comment ça se fait ? Mon capitaine m'a assuré que vous étiez le plus prestigieux des chevaliers de la mort de tous les temps. Oui, alors chevalier et inquêteur, c'est pas le même travail. Plus puissant que l'empereur des non-vivants ici. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais je ne suis quand même pas un inquêteur, Denis. Vous êtes même le fils du créateur lui-même. Oui, mais est-ce que le fils du créateur, il est connu pour mener des enquêtes, Denis ? C'est sûr que oui. Bien sûr que non. Il est sûr qu'un champion martial à ce niveau-là est forcément un grand stratège également, un grand philosophe et quelqu'un de compétent et d'appétent sur tous les détails techniques du monde qui l'entoure. Denis, vous êtes mieux éduqué que moi, Denis. Vous connaissez des mots que je ne connais pas, Denis. Alors vous avez été à vous sortir les doigts de la bouche, Denis, et à enquêter à ma place. Très bien, on va aller enquêter, alors c'est parti. Il y en a deux. Alors je vais vous expliquer une bonne enquête. Commence par déjà une prise d'information initiale. Est-ce qu'on sait où ce cheval a disparu ? Alors moi oui, il me l'a dit hier. Très bien. Où a-t-il donc disparu ? Je ne sais plus, mais tu me l'as dit. Non, tu ne me l'as pas dit. Enfin si, tu m'as dit à leur camp là. Parce qu'il y avait des traces de pattes et tout après. Mais je ne sais pas où c'est sur la map là tout de suite. Alors je ne sais pas ce qu'on vous a donné à boire hier, mais je vous demanderai de bien vouloir être concentré et de parler plus fort parce que YouTube ne vous entend pas. Salut YouTube. Voilà, là YouTube t'entend. YouTube est content de t'entendre. Pour l'instant. Bon, YouTube. Du coup, c'est où qui a disparu le chevalier ? Enfin, la dernière fois. En fait, tu ne sais pas. Si, tu m'as dit à leur camp il y avait des traces de pattes jusqu'au camp des champs. Ils t'ont dit que ça disparaissait devant chez eux, mais tu ne sais pas à quel endroit il a été pris. Parce que tu ne sais pas où habitent les convoyers, enfin où résident tout du moins les montures des convoyers. Bon, très bien, je demanderai au charron. Très bien. Donc, allons charbon. Charron, charbon. Très drôle, Denis. Allons-y. Je fais semblant de rire, comme ça il est content et il prend confiance en lui. Du coup, il en profite sur la route pour glisser. Est-ce que tu penses que la signe du fourgeon aime l'humour ? J'écoute, Denis, une fois que nous aurons résolu cette enquête, on fera tout ce qu'on pourra pour toi et elle. Ça, t'es gentil. Il lui a pas dit, écoute, ce qui est sûr, c'est que je ne sais pas si elle aime ou si elle n'aime pas l'humour, mais les garçons sans dents, elle aime peut-être moins déjà. Formidable. Eh bien, tu vas donc te rendre chez les charrons, rencontrer les charrons et peut-être résoudre ta première enquête de ta vie. Ce qui est sûr, c'est que nous ferons cela dans le prochain épisode, évidemment. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous bien sûr à cette chaîne absolument incroyable avec du contenu qui sort tous les jours. Ça, c'était il y a 5 ans. Dites dans les commentaires si mon micro est assez fort. Oui, je t'ai mis à fond, je suis à fond sur... C'est-à-dire que si j'enregistre mes jeux comme je les enregistre, enfin là, comme je t'enregistre là, tout sature, tout est à fond, je casse les oreilles à tout le monde. Je détruis ça. Oh, la qualité. Donc, retour sur le son vital, évidemment. On a peut-être dû faire, d'ailleurs, prévenir en début de vidéo parce que si jamais il y a quelqu'un qui a écouté l'épisode 1, épisode 2 puis là, qui se met l'épisode 3, ça lui a fait quelque chose, je pense. Il s'est passé des choses pour lui. Ah, c'est ma voix qui... Ouais, voilà, on va dire ça. Ben donc, des Zubi, des Zubi-wan, des Kenobi et à la prochaine. Salut.